hello à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui non pas pour utiliser cette nintendo switch qui est ma nintendo switch ailleurs mais j'ai acheté ça sur la brocante j'ai payé ça 3 euros je sais pas s'il marche en tout cas celui là j'ai fort probable que déjà bout d'oreiller ils sont claqués et celui là je sais pas parce que toute manière il s'allume pas ça on en a besoin déjà il a trouvé ce qui est plutôt pas mal allons dans les paramètres du bignot bon on est plutôt pas mal et suis là il marche aussi cool donc au pire ce qui veut dire que on a on a le rouge qui est bon le bleu qui est presque bon du coup il lui s'allume lui qui s'allume donc du coup les nappes elles sont bonnes par contre donc il faut qu'on change les boutons pour changer les boutons oui et la plaque intermédiaire qui est éclatée également donc pour ça on prend le tournevis de sécurité nintendo vous enlevez les quatre fils donc à faire autant les nettoyer par contre j'ai bien l'impression que la batterie est bien gonflée vous passez la spatule en plastique et comme ça ils vont s'ouvrir oui sacrément gonflé il va falloir que j'en commande pour l'instant on va laisser celle là mais effectivement il faudra en mettre une neuve donc là ce qui nous importe c'est de venir travailler là dessus donc je vais enlever le bouton enlever la vis qui est là avec un cruciforme standard la vis qui est là et la vis qui est là il ya un ressort qu'on va enlever et donc on va venir enlever cette plaque ici on va venir lever ça avec la bruxelles voilà hop là du coup c'est très sale donc ça on va jeter puisque du coup il est cassé donc ça sert à rien de monter un truc cassé par contre le bouton il a l'air bon donc le bouton hop ça déjà là on va venir prendre ça comme ça et là j'ai des boutons donc quick on vient remettre ça en lieu et place voilà comme ça on remet je suis bête quelle nouille je le repais sur le cassé je ne suis point concentré je suis point concentré parce que avec mon tout juste après midi nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire quand même je mets en vente ma trottinette électrique sur le bon coin parce que du coup elle est trop lourde donc je voudrais en acheter une plus légère quand je vais au centre ville de grenoble et là il y a un mec qui se pointe et moi je l'achète et pla 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 et gna 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 et résultat des courses le bonhomme il me dit je l'essaye sur la ligne droite devant chez vous et c'est tout bon ah bah oui c'est tout bon sauf qu'il s'est barré sans payer bien sûr voilà donc du coup avec mon chouchou on est vite allé à la gendarmerie à la gendarmerie le gendarme il a été adorable il a appelé le bonhomme tout de suite qui jouait au couillon et finalement donc du coup le gars est venu et a déposé la trottinette à la gendarmerie comme ça on a pu la récupérer ouf quelle aventure ça donne pas envie de vendre des trucs sur le bon coin je vous le dis hein putain on se stresse pour une trottinette c'est dingue donc voilà donc si vous avez une trottinette à vendre les amis faites gaffe ne faites confiance malheureusement à personne bon sauf si bien sûr vous connaissez mais sinon moi j'ai voulu faire confiance et résultat des courses heureusement ça c'est bien fini parce que ça avait failli bizarrement le bonhomme m'avait blacklisté sur ses deux numéros de portable mais euh oui il était juste parti faire un tour et soit disant la trottinette a arrêté de fonctionner donc du coup il était bloqué blablabla bref hop donc une fois qu'on a fait ça on vient prendre donc un nouveau bouton bon voilà moi j'y étais pas on met et ressort il est parti où le ressort on met le ressort on met le ressort oui on prend notre bouton et on vient le mettre de biais hop on remet du coup bah la batterie j'en ai pas des neuves donc ça j'en commanderai pour le moment on va remettre celle là l'histoire de donc la batterie vous faites gaffe il y a un des trompeurs vous pouvez pas vous tromper de sens donc ça sert à rien de forcer s'il rentre pas voilà hop et hop et voilà c'est fou maintenant qu'on arrive à trouver des joy con à la brocante qu'ils soient partis à la poubelle c'est quand même dingue ça va par contre la batterie elle est sévèrement gonflé quand même ça m'embête de le remonter mais j'en ai pas vu celle-là elle est quand même peut-être un peu plus jolie on va peut-être mettre plutôt celle-là et voilà oui c'est bien mieux hop et donc une fois que vous avez fait ça et ben du coup on remet les petits choupis on remet nos amis levis on clip et voilà on se retrouve avec deux beaux joy con pour que des pièces d'occasion et puis ma foi ça fera plaisir à quelqu'un d'autre hop là hop jamais trop serré ça sert à rien et voilà parfait et ben voilà comme ça on aura fait ensemble comment réparer un joystick de la brocante qui avait bien reçu avec les boutons l et r qui étaient enfin on était plutôt là sur du l1 r1 pardon et qui était des cd j'espère que cette petite vidéo les amis vous a plu n'hésitez pas à mettre 20 pouces si vous aimez celle ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait surtout prenez soin de vous et si vous faites les brocantes et que vous voyez des petites joy con à pas cher et que vous savez par exemple pas bricoler et ben ça c'est génial pour apprendre parce que du coup c'est des petits budgets les pièces sont pas très chères et comme ça vous pouvez apprendre à démonter et à remonter à bientôt les amis bye bye